Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo d'achat, j'ai été faire un tour en fait à la braderie de tournée, en fait aujourd'hui c'est la braderie de tournée pour ceux qui ne savent pas, et en fait ça comprend en fait, c'est vraiment toute la journée en fait, et c'est en gros toute la ville de tournée en fait qui est prise en compte, enfin pas toute la ville exactement, mais du moins le centre-ville, et chaque année j'y vais, enfin l'an dernier j'avais été, j'avais trouvé quelques petites choses, cette année j'ai été, en fait, de base je voulais, j'essayais de pas faire trop d'achats, et au final en fait si vous voulez aujourd'hui, j'ai, pour ceux qui savent pas, j'ai revendu un petit peu des choses de ma collection, pour essayer de financer tout simplement ma switch, parce qu'au final ça va faire cher si jamais je la prends le mois prochain, donc là j'ai récolté l'argent que je devais avoir, et également aujourd'hui en fait ce qu'il y a eu aussi, c'est que j'ai joué en fait un ticket à gratter, et en misant 2€ j'ai gagné 30€, donc bah, je me suis dit, bon allez, avec les 30€ que j'ai gagné, on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau à la braderie, et j'ai trouvé en fait, j'étais en quête, on va dire, en priorité, essayer de trouver des nouveautés pour pas trop cher, et voilà, j'ai eu le cas, j'ai trouvé 2 nouveautés pour pas trop cher du tout, dont voilà, 2 films, 2 Blu-ray, et le reste ce sera du DVD, à des prix plutôt corrects, avec des films que je voulais voir pour pas trop cher, donc ça tombe bien. Je vais peut-être y retourner après-midi avec une amie, c'est pas sûr, je verrai bien avec elle, si on veut faire un tour ou quoi, mais à la rigueur, je regarderai, parce qu'en fait, il y avait un vendeur, il vendait des DVD 10€, c'est cher, et des Blu-ray 10€ aussi, et les Blu-ray, franchement, il y avait vraiment des belles petites choses, et je lui ai juste pris 2 films à 15€ pièce, parce que c'est des films qui sont récents. Voilà, avant de commencer par les achats braderie, je vais d'abord vous montrer un petit CD de métal que j'ai acheté à Retro Buster, que j'ai écouté hier, franchement, il envoie du look, franchement, il est vraiment excellent. Donc une petite compilation, en fait, avec plusieurs groupes dessus, Angel Witch, Motored, Venom, Voivode, vraiment pas mal de choses. Donc il s'agit de la petite compilation qui s'appelle Metal Anthem, voilà, donc, bah voilà, j'ai écouté, franchement, plutôt sympa comme petit CD, il y a vraiment des bonnes petites pistes dessus, franchement, donc, voilà, je vous conseille, si jamais vous chopez un jour ce CD, pour 4€, ce qui n'est pas vraiment excessif du tout, voilà, donc il y a un CD qui est dans la machine, dans le truc radio. Voilà, donc le petit CD, ensuite, bah, je vais d'abord vous montrer les Blu-ray, et après on finira avec les DVD. Voilà, donc les Blu-ray, en fait, voilà, il y en a deux, voilà, j'ai hésité pour un, mais bon, j'allais quand même le prendre, de toute façon, honnêtement, j'aurais pas mis 20, 25€, j'aurais pas mis, mais à 15€, je me suis dit, je vais quand même le prendre, j'ai eu les laisser, une seconde chance, même si c'est vrai, après, bon, c'est vrai que j'avais, quand j'avais été voir le film, à l'époque, enfin, quand il est sorti, j'avais, et pas trop, enfin, voilà, je m'attendais à autre chose, en fait, j'avais été un petit peu déçu, mais après, le film n'est pas acheté à la poubelle, loin de là, et donc, aussi, la BO, aussi, est juste, est juste très sympa, donc, bah, je me suis dit, je vais le prendre pour 15€, voilà, au moins, comme ça, ça a augmenté un petit peu la collection Disney, en film, et puis, après, voilà, ça, c'est pas non plus un film de merde, non plus, hein, c'est correct, mais c'est pas le film de l'année, non plus, quoi. Donc, j'ai récupéré, voilà, le Dembo, voilà, 15€, c'est ma limite que j'aurais mis, hein, j'aurais pas mis plus, honnêtement, voilà, donc, le petit Dembo, bah, plutôt cool de le rentrer, dommage qu'il y avait avec Aladin, n'est toujours pas sorti, parce que j'aurais bien voulu récupérer Aladin, Aladin, je vais sûrement me le prendre, je sais pas si je le prendrais au prix 9, parce que 25 balles, à 20€, ouais, j'aurais pris, mais 25 balles, du bourré, 9, ça me commence un petit peu faire cher pour moi, à 25€, voilà, donc, Dembo à 15€, bah, je trouve que c'est correct, je me le rematterai une deuxième fois, pour me refaire un deuxième avis dessus, peut-être que, bah, si ça fait comme Solo, que Solo que j'avais pas aimé quand j'ai été le voir, et qu'au final, en le revoyant, Solo, c'est quand même un film que j'ai vu 4-5 fois facile, hein, et bon, maintenant, j'aime bien assez bien, bon, même si c'est pas le film le meilleur Star Wars, mais bon. Et enfin, là, là, le dernier film pour compléter ma petite saga Marvel, bah, voilà, pareil, il est à 25€ dans les magasins, là, 15€, bah, je l'ai pris également, le Avenger Endgame, bah, voilà, plutôt sympa de le rentrer également, pour 15€, bah, ça fait plutôt plaisir, hein, voilà, donc, euh, voilà, bah, j'avais bien aimé celui-ci quand j'avais été le voir avec mon amie Nora, donc voilà, donc un film très très sympa, voilà. Donc, ensuite, euh, il y avait la personne qui vendait également d'autres choses, il avait Shazam en DVD à 10€, j'hésite à le prendre, même si c'est un film que j'ai bien aimé, après, euh, c'est vrai que j'aimerais bien le voir en Blu-ray, mais après, ouais, bon, c'est pas non plus un film de l'année, c'est sympa, mais voilà. A voir si je me décide à le prendre tout à l'heure, si jamais je le veux ou pas, parce qu'ici, j'aime, voilà, ici, je garde un peu de sous pour ma Switch, hein. Ensuite, voilà, donc maintenant, les DVD, bon, voilà, on va commencer par les DVD à 2€ pièce, à un vendeur, en fait, qui vend pas mal de choses sur son stand et où les prix sont vraiment assez intéressants, donc c'est souvent du DVD, lui, qu'il a, il a très rarement du Blu-ray, donc on commence avec le film Backdraft, voilà, pour la somme de 2€, bah, qui est 9 sous blister, vous voyez, c'est du blister, voilà, donc 2€, plutôt sympa. Ensuite, euh, ça, je l'ai vraiment pris, il était à 3B, j'aurais pas pris, mais je l'ai vraiment pris pour le voir, hein, si c'est un film, voilà, bah, c'est pas un film que j'aurais jamais mis 20 balles là-dedans, bah, je me suis dit, euh, la bande ardente, ça m'avait bien plu, quand je l'avais vu à l'époque, quand c'est sorti, euh, sorti, ça, en fait, je regarde quand c'est sorti, euh, ah bah, c'est pas si luxant, en fait. Voilà, donc, le Bob l'Éponge, euh, le film, un héros sur l'eau, mais bon, si c'est pas dans ce film-là qu'il y a David Asseloff, d'ailleurs, je sais plus si c'est dans celui-là qu'il y a David Asseloff, il me semble qu'à un moment, il y a David Asseloff qui apparaît, mais je ne sais plus si c'est dans celui-là, par contre. Voilà, donc, le Bob l'Éponge, le film, un héros, euh, sort de l'eau, et, enfin, les films, bah, à 3€ pièce, on commence avec, euh, Get Out, un super film, franchement, moi, j'avais beaucoup aimé ce film-là, j'avais bien aimé, franchement, avec, euh, cette histoire assez particulière, donc, si j'ai un film que vous avez jamais vu, bah, je vous recommande de le voir, il est très sympa, de Jordan Peele, voilà, ensuite, bah, ça, bah, je voulais le voir pour pas trop cher, au début, il m'a dit 4€, après, il m'a dit, bah, bah, allez, je te le fais à 3, donc, je l'ai pris à 3, à 4, j'aurais peut-être pas pris, bah, à 3, je l'ai pris, parce que, bon, je voulais au moins, me le voir au moins une fois, je ne sais pas ce qu'il vaut, j'en ai aucune idée, donc, le petit Spirou, voilà, le dernier film que je suis assez content, bah, de trouver, parce que je voulais le voir pour pas trop cher, il vendait, euh, à Retro Buster, je pense, à 8€, j'avais hésité à le prendre, au final, je l'avais pas pris, et là, bah, pour 3€, franchement, je me suis dit, allez, autant le prendre, quoi, ça vaut la peine, hein, 3€, franchement, c'est très correct, donc, le film Robin des Bois, avec, euh, Tareg, euh, Taron, non, non, Taron et Girton, un acteur que j'aime vraiment beaucoup, donc, voilà, donc, euh, le petit Robin des Bois pour 3€, c'est plutôt sympa, du coup, voilà, donc, voilà, au final, mes bourrées, c'est comme si j'avais payé avec mon argent que j'avais gagné, euh, au ticket gratté, donc, euh, c'est tout bénef, quoi, et, bah, le reste, bah, c'est de l'argent que j'ai payé avec mon argent, tout simplement, du coup, voilà, donc, les amis, euh, je vous souhaite à tous une bonne journée, euh, cette semaine, euh, je ne sais pas si il y aura d'autres vidéos d'achat, parce que, euh, voilà, mais, euh, la semaine prochaine, peut-être, peut-être que dimanche, j'ai peut-être une gros compte à faire, mais on verra si je la fais, du coup, voilà, donc, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye à tous !